Et en haut de l'hôtel, vous avez un petit lounge, mais aussi la terrasse avec cette vue extraordinaire sur la plage. Regardez ça, là. C'est pas merveilleux? Oh my God! Et bien sûr, parce qu'on est en Martinique, il y a un petit bar. David, qu'est-ce que je vais boire ce soir, là? Alors, tu as deux options. Oui. La première, c'est un ponche-coco. Donc, en fait, c'est une liqueur de coco à base de rhum et de noix de coco. Et sinon, tu vas avoir un planteur maison. C'est un cocktail de fruits exotiques avec des épices, du rhum blanc, du rhum vieux, dans un bon dosage, un petit peu de sucre de canne. Et puis, on envoie tout ça sur des glaçons et c'est magnifique. Mais super! Et en plus, on va boire du rhum martiniquais. Et du rhum de Saint-Pierre, puisqu'on est à Saint-Pierre, puis il y a du rhum de Paz, de la distillerie, qui est juste derrière nous et qui produit des rhum extraordinaires, des rhum blancs et des rhum vieux extraordinaires. Et les deux cocktails dont tu m'as parlé, ce sont les cocktails d'ici? Oui, tout à fait. Alors, les amis, je bois mon planteur, ce cocktail typiquement martiniquais, avec cette vue extraordinaire. C'est bon, mais c'est fort! Ouh là là! Il n'a pas été cheap sur l'alcool!